Et salut à tous c'est Marino, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo attendue sur le Tour de France 2023 où on vient renoter les coureurs à la suite du Tour de France et vu que cette vidéo sera un petit peu plus tard que celle de l'année précédente on va prendre en compte les championnats du monde et les premières courses avant la Vuelta pour avoir une ambiance générale au niveau des notes on est parti sur la base de données et on commence par AG2063MT le seul changement qu'on va avoir c'est Ben O'Connor qui redescend la 79 de montagne et Félix Gall qui de son côté récupère de l'endurance et de la montagne Félix Gall qui a fait un très bon Tour de France qui aurait mérité d'aller se battre le dernier jour pour le maillot à poids il a préféré aller faire tour au sprint et terminer 8ème du classement général chacun ses convictions mais moi pour moi t'aurais dû aller chercher le maillot à poids face à Jujutsi Kwoné on aurait eu une dernière journée encore plus passionnante Jasper Philipsen chez le Pessic de Konenck, meilleur sprinter du monde je vois pas de débat à l'heure actuelle comme le fait que Mathieu Van Der Poel est le meilleur poisson pilote Van Der Poel on a mis 80 par rapport au championnat du monde en vallon on a diminué l'accélération pour pas que ce soit un buff dans le jeu et on a changé la note d'endurance à 80 qui est la limite que j'ai mis à tout le monde donc il n'y a pas de oui mais t'as mis de plus à Pogacar, à Vingegaard non ils auront tous 80 chez moi pour ceux qui me suivent depuis un an et demi vous savez pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines merci déjà mais pas de coureurs au-dessus de 80 en stats d'endurance pas d'autre changement pour l'instant dans cette équipe là on part côté français Arkea Samsic, Warren Barguil j'ai augmenté un petit peu ses stats de montagne et de vallon sur la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble je pense qu'on peut le laisser c'est pas dérangeant Warren Barguil il mérite ses stats là mais il faut faire attention à un truc sur Warren Barguil c'est qu'il va signer chez DSM l'année prochaine il peut performer, pour moi Warren Barguil il peut encore gagner des étapes sur des grands tours mais il va avoir besoin d'un petit électrochoc à 32 ans pour pouvoir continuer à performer et à se faire kiffer et on verra bien mais au niveau des stats pas de gros changements Lucas Muzato à qui on a mis un petit point de plus pour le sprint pour quand même féliciter ses performances il a gagné récemment une étape qui était sa première étape depuis plus de 3 ans donc quand même c'est un coureur qui gagne enfin, qui a eu beaucoup de mal à gagner mais qui score à coup sûr des places dans le top 10 sur des classiques et sur des grands tours Mark Amundich en parlant de grands tours pour Asana que dire pour Mark Amundich j'espère qu'il partira pas à la retraite sur cette saison parce qu'il mériterait tellement plus il mériterait un vrai adieu du Tour de France et de pas se faire une vieille clavicule dégueulasse mais 38 ans et 38 ans ça fait tard pour le coureur de l'île de Man alors on a augmenté ses stats un petit peu en sprint et en accélération parce que faire podium sur l'étape du Tour de France, mine de rien il faut y être Lutsenko, on a diminué la stat de moyenne montagne il est en train de perdre petit à petit Lutsenko ce qui faisait de lui un coureur très polyvalent et il est en train de devenir un peu moins bon on va passer à Janeley pour la Borance Greux et la Borance, c'est le lard de la guerre très bon Tour de France mais au niveau des stats je suis obligé de mettre Janeley à 80 de montagne je l'aurais mis à 81 s'il avait fait comme prévu sur le podium je pense que sa chute a beaucoup joué malheureusement pour lui et qu'il mérite honnêtement le 81 mais au vu des performances on va le laisser à 80 à vous de voir si vous voulez l'augmenter ou pas chacun son niveau mais pour moi je ne vais pas le placer actuellement au-dessus c'est compliqué d'assumer cette note là pas d'autres changements si ce n'est Jordi Meus qui va venir récupérer un 79 de sprint gagné sur les champs pour moi en termes de capacité de sprint c'est le plus important si tu es capable d'aller gagner sur les champs d'Elysée pour moi tu fais partie de ces top sprinters là on part maintenant chez la Barène Victorious et là il y a beaucoup de changements Michael Landa je t'enlèverais bien au point de montagne mais pour moi Michael Landa c'est plus qu'il y a de la maladie il a quand même fait une belle saison sur toute l'année c'est compliqué de venir y enlever un point de montagne parce que ça reste un grimpeur qui est très bon et qui sera je pense un très grand équipier pour Emco Event Pool la saison prochaine et qui j'espère reviendra sur ce qu'elle a dit mais ça c'était notre débat et Peyo Bilbao qui lui par contre va récupérer des stats avec sa victoire en échappée et surtout cette capacité pour Peyo Bilbao à être dans les bons coups et être capable de tenir donc on a oublié d'y mettre plus d'endurance et de résistance à vous de voir ce que vous voulez changer sur Peyo Bilbao j'ai pas voulu mettre trop de montagne non plus vous pouvez voir qu'on a enlevé un petit point de montagne et enfin les deux derniers cours à qui j'ai changé les choses c'est Morish à qui j'ai mis 73 d'Axel et un petit peu plus de montagne bon voilà et Woodpool c'est à qui j'ai mis effectivement quand même plus de stats parce que 36 ans première victoire sur le Tour de France et on a vu à peu près sa tête à la ligne d'arrivée 2 secondes et demi ce qui est une honte d'ailleurs j'espère que le mec qui a été responsable de ça on va avoir des informations sur lui bref Phil Baos 79 de sprint va être capable de faire 2 et 3 de plusieurs étapes du Tour de France voilà je peux pas vous le dire mieux les gars c'est à un moment donné Phil Baos il est en train de passer un cap chez la Bahreïne est-ce qu'il va être capable d'en claquer une sur un grand tour est-ce qu'il va être capable d'en gagner sur le Tour de France je pense pas mais ça fait partie de ces sprinters de deuxième catégorie qui sont très bons on passe à Kofidis et là Kofidis Yannis Aguiré je m'excuse parce qu'avant le Tour de France j'avais dit oui bon Yannis Aguiré 34 ans ça commence un peu à décliner et pif il va gagner sur le Tour de France donc mes excuses M.Yannis Aguiré j'ai changé un peu ses stats pour que ça colle un peu plus au coureur qu'on a vu sur le Tour pas mal d'endurance et de récupération il a pris plusieurs échappées il a gagné une étape mais on l'a vu quand même pas mal sur le Tour de France il fait partie de ces coureurs qu'on a beaucoup vu Guillaume Martin pour moi est plus un coureur de moyenne montagne-montagne c'est dur à définir Guillaume Martin donc à vous de voir je le laisse sur ce range de stats là après vous pouvez vous adapter au fur et à mesure Victor Laffey lui par contre obligé de venir lui remettre des stats alors pas 80 de vallons pour moi pas 80 de vallons on pourrait en vrai parce qu'il finit avec Vingegaard et Pogacar mais je pense que c'est plus sur de la forme du jour qu'il a fait la différence donc je vais le laisser sur 79 il fait une très belle année on y met des stats en vrai on peut même permettre de rajouter un petit peu plus d'endurance ça sera pas dérangeant à ce niveau là et le dernier coureur qu'on va changer c'est Brian Cocard à qui on va mettre un plus un en sprint pourquoi Brian Cocard ? parce qu'il passe pas loin à chaque fois Brian Cocard on y croit sur les sprints il est bien placé mais il lui manque ce jump là et je suis persuadé qui peut en claquer une sur un tour mais pas sur le tour de France peut-être sur le tour d'Italie peut-être sur le tour d'Espagne Romain c'est pareil Romain Bardet 33 ans Romain Bardet on commence à se poser des questions sur lui bon après il a des stats à hauteur de ce qu'on attend de Romain Bardet je pense mais je sais pas Romain Bardet des fois tu le vois sur le tour de France et tu te dis mais pourquoi t'es sur le tour bonhomme va t'éclater sur le tour d'Italie va t'éclater sur le tour d'Espagne puis je te rappelle que c'est le leader de l'équipe même si bon bah effectivement cette année il y avait Lake Nelson à qui on avait mis un petit peu plus après son Giro qui avait quand même fait des bonnes stats mais je l'avais enlevé un tout petit peu en moyenne montagne pour compenser avec de l'endurance Samuel Ford à qui j'ai mis un point de plus au sprint qui a quand même fait de bons résultats sur le tour mais à qui j'attendais plus de choses et Ekoff qui lui par contre est allé claquer quand même un top 10 donc on va le rehausser c'est plus 100% pilote qu'un vrai sprinter pour le moment mais il a quand même fait son top 10 sur le tour et il faut quand même réussir à aller faire un top 10 EF Education First impossible de changer Richard Carapaz a tombé dès le premier jour c'est très dommage pour lui Nelson Paolès bah j'ai mis un plus de montagne et Valon un peu moins même si sur le Grand Colombier non c'est pas sur le Grand Colombier qui s'en va c'est sur justement le pitom où il termine 5ème de l'étape et je pense qu'il aurait pu faire tellement mieux pas d'autres changements à ce niveau là et Okumetta n'était pas sur le tour de France Groupame FDJ pas de gros changements pour Steph Kuh je trouve que les stats de Steph Kuh sont peut-être les mieux faites du jeu qui représentent bien le coureur très fort en contre la montre très endurant sur des circuits on pourrait mettre à 80 d'endurance mais bon on va dire que quand même Steph Kuh il y a des moments où il est un tout petit peu en dessous on l'a vu sur le chrono des championnats du monde où finalement il est en dessous des autres il a encore un petit peu de mal à passer ce cap là David Goddut est reparti à 80 de montagne parce que il n'y a pas le choix David Goddut n'a pas été malheureusement capable de confirmer ce qu'on a vu sur Paris mais je pense que cette année il aura appris beaucoup de choses sur sa forme et sur comment se préparer et qu'on le verra mieux les années suivantes pareil pour Valentin Madois ils sont dans leur âge à 27 ans tous les deux en train de mûrir et de récupérer peut-être l'expérience qui pouvait manquer et prendre les derniers trucs pour être des très gros leaders pour l'avenir Valentin Madois et ensuite évidemment Arnaud Desmar qui s'en va chez Arkea qui est d'ailleurs déjà parti que je n'ai pas transféré dans le jeu mais qui méritait quand même un 79 de sprint ça vous l'aviez déjà vu Thibaut Pinot on avait mis un petit peu plus de stats sur Thibaut mais on n'avait pas non plus abusé et après il y a évidemment Lénier Martinez et son copain Romain Grégoire juste en dessous vous pouvez voir que quand même j'essaye de pour l'instant pas trop les mettre trop fort pourquoi ? parce que dans le jeu après c'est des coureurs qui sont très jeunes donc on aura le temps de les voir progresser l'année prochaine Philippe Ocanage il met plus d'accélération parce qu'il a gagné une étape au sprint enfin au sprint il est passé devant le poton il a roulé comme un barge il est passé la ligne d'arrivée devant moi je l'appelle pas ça mais dans le jeu oui Garen Thomas 80 de montagne je n'arrive pas à mettre Garen Thomas à 37 ans au dessus d'un Félix Gall en montagne et au dessus d'autres coureurs qu'on a vu performer cet été sur le tour oui il fait le deuxième du tour d'Italie oui c'était peut-être le seul capable de suivre Primoz Roglic mais pour moi il est sur cette stat de 80 à vous de voir si vous voulez mettre à 81 pas d'autres gros changements si ce n'est Carlos Rodriguez qui j'avais enlevé un petit peu de stat Carlos Rodriguez mais je pense qu'on va y monter un petit peu son endurance à 75 réussir à faire ce qu'il a fait d'aller remporter son état du tour de France de cette manière là c'est quand même très beau et le dernier coureur pour Ineos qu'on a changé c'est Kézowski 33 ans tu te dis ça y est le mec il a été champion du monde il a fait sa carrière il a gagné sur le tour et il fait un tour de France de fou pour Ineos et il permet à la jeune génération de Tom Pitcock et tout ça de pouvoir continuer de l'apprendre Tom Pitcock pareil je vous montre ses stats on n'a rien changé on aurait pu mettre un peu plus on aurait pu mettre un peu moins mais c'est compliqué de venir lui changer quelque chose parce que encore un peu tendre et on se rend compte que peut-être pour gagner les grands tours ça va être compliqué de jouer le classement général Guirmet pour Intermarché Circuit 20 il y a qui on a enlevé une note de sprint parce que pour moi il aurait dû être la confirmation sur ce tour de France et même s'il y a eu du bon on se rend compte que Guirmet il a quand même du mal après il a 23 ans donc c'est normal il va avoir besoin de passer ce cap là peut-être justement changer l'équipe et passer dans une équipe où il sera encore mieux encadré et qui va lui permettre de passer ce cap là au niveau des stats et Zimmerman à qui j'ai mis un peu plus de stats suite à sa victoire sur le Dauphiné j'avais oublié de le faire donc ça permet de repasser sur les stats et de s'assurer des choses Michael Woods 37 ans qui va gagner la plus grande étape de montagne enfin ce qu'on nous a vendu comme la plus grande étape de montagne au Puy-de-Dôme félicitations à toi je mets 78 de montagne parce que pour un étape pareil il faut des jambes et il faut être capable de le faire pas d'autres changements dans l'équipe à ce niveau là si ce n'est peut-être notre ami Enorn qui a fait quand même un bon sprint mais bon 75 je trouve que ça correspond bien aux coureurs à ce niveau là J.K. Simon Yates bon on va laisser 79 de montagne et Dylan Grunovagen je l'ai descendu d'une case pourquoi ? parce que Grunovagen je m'attendais à ce qu'il gagne sur le tour qu'il fasse partie constamment de ses coureurs sur le podium derrière Jacobsen pourquoi pas lui prendre une victoire et j'ai été très déçu de Grunovagen pour que ce soit Matt Pedersen qui soit capable d'aller gagner pour que ce soit d'autres coureurs justement que Grunovagen qui est entre guillemets le spécialiste de ses sprints en puissance bon à voir l'année prochaine et sur le reste de la saison ce qui se passe mais Simon Yates qui fait un très bon tour de France on va chez la Jumbo et là les copains on avait descendu Jonas Vingegaard il va partir tout seul à 83 ou à 84 bon en vrai je vais mettre 83 pour une raison c'est que si je mets 84 dans le jeu ça va être invivable mais voilà il n'y a pas plus à dire il est actuellement le meilleur grimpeur du monde point il n'y a pas de Remco Evenpool il n'y a pas de Tanel Pogacar il n'y a pas de tous ces gens là pour l'instant c'est Vigegaard tout en haut de la chaîne alimentaire et il va falloir aller le chercher un coureur qui va prendre par contre son joli nerf entre guillemets c'est monsieur Wood Van Aert alors je sais que tout le monde n'est pas content quand je tape sur Wood Van Aert mais il a fait quand même un tour de France en deçà de ce qu'on l'attendait alors oui c'est Wood Van Aert ça reste un énorme coureur mais voilà pour moi il a été moins impactant cette année il a été capable quand même de faire encore des gros impacts donc on reste sur un coureur très polyvalent qui va pouvoir compenser avec de l'endurance et de la résistance le 74 de moyenne montagne et de montagne mais on va pas le monter non plus trop parce que sinon ça va faire n'importe quoi dans le jeu Primoz Roglic il a gagné le Giro il va rester à 80 ans de montagne j'aurais pu le descendre c'est vrai si je vous dis que Garin Thomas je le met à 80 on aurait pu descendre Primoz Roglic mais ça reste quelqu'un qui a gagné la vuelta à plusieurs occasions qui a fait 2 de la vuelta derrière Remco qui est allé gagner derrière le Giro on est sur un coureur qui est un très bon grimpeur Primoz Roglic et un très bon rouleur aussi un autre changement que j'ai fait c'est notre ami Sapkus bon Sapkus à un moment donné il avait 80 ans de montagne je suis obligé d'y mettre 79 pour équilibrer dans le jeu sinon la jumbo c'est pas jouable par contre en endurance ils vont enchaîner les 3 grands tours donc je suis obligé d'y mettre au minimum 78 à cet homme là parce que c'est un sketch en fait il est trop fort il est increvable Tobias Foss pendant qu'on est là monsieur le champion du monde du chrono voilà 79 j'ai envie de te dire que tu pourrais mériter même un peu moins tu n'es plus d'ailleurs champion du monde du chrono c'est vrai tu as été battu par justement Ramco et Van Paul pas d'autres gros changements dans cette équipe si ce n'est bon bah notre ami S-Man mais on en reparlera qui a été contrôlé positif il y a hier d'ailleurs la Lidl Trek et oui les nouveaux sponsors sont arrivés depuis la dernière vidéo Mats Pedersen et son 79 de sprint j'ai envie de le passer à 80 mais je pense que je vais compenser en y donnant un petit peu d'axel et on va voir comment le coureur se comporte pas besoin de changer beaucoup d'autres stats mais Mats Pedersen il est il est trop fort en fait Shkelmoz que j'avais déjà moi sérieusement nerf même s'il avait fait un très bon tour dessus si j'avais dit il faut la confirmer sur le tour ouais bah on va le mettre à 76 de montagne il y a encore de la marge de progression pour un coureur de 23 ans mais pour moi il a pas été au niveau attendu il devait être leader de son équipe et puis finalement il a joué un très bon rôle par contre pour Julien Ticone qui a pu aller chercher tranquillement son maillot de meilleur grimpeur on va le mettre à 79 notre ami de Julien Ticone on va lui redonner un peu d'endurance parce qu'on va être capable d'enchaîner sur le tour de France les calls comme ça il allait marquer des points il faut réussir à le faire je suis en train de regarder qui c'est qu'on peut oublier il y a Julien Bernard à qui j'avais augmenté peut-être justement non j'avais pas augmenté les stats on va augmenter les stats de notre ami Julien Bernard après son championnat de France et à ce niveau là est-ce que c'est tout oui je pense qu'on en est assez pour cette équipe la Loto Destiny Calabé One tu vas rester à 80 en vrai tu pourras aller à 81 mais bon on est obligé de le laisser la Calabé One il abandonne le tour il y a une histoire avec son équipe moi je pense qu'il va se barrer de la Loto Destiny je sais pas où il va aller mais il va lui falloir rentrer en sprint et il va falloir qu'il se reprenne en main parce qu'à 29 ans il pourrait tellement faire plus et justement derrière Loto Destiny ils ont Arnaud Delis en fait et Arnaud Delis à l'heure actuelle 80 sprints je pense qu'Arnaud Delis je vais le mettre à 79 pourquoi ? parce qu'il a encore besoin de confirmer sur ses grandes courses Victor Campenard qui a des jolis stats et après pas de très gros changements dans cette équipe là il y a notre ami Encorn qui a fait un bon tour de France c'est vrai on peut lui mettre un peu plus d'endurance allez soyons généreux avec lui on a 74 et peut-être un B en récupération parce qu'il a été un acteur important de ce tour de France il aurait pu essayer d'aller faire encore mieux comme résultat mais on va partir chez une équipe qui a perdu Enric Mas Enric Mas je vais le laisser est-ce que je le laisse à 81 ? c'est ça la question que tout le monde se pose et là je suis en train de repenser à mes notes et à me dire que pour l'instant Enric Mas il n'a rien montré je ne peux pas venir se nerf plus que ça mais tu m'as clairement plus 82 et on va te laisser à 81 à vous de voir évidemment ce n'est que mon avis personnel il y a des changements que je fais pour l'équilibre du jeu en lui-même et les changements que je fais par rapport aux résultats Enric Mas c'est compliqué de venir y mettre un taquet parce qu'il est souvent derrière les meilleurs en montagne mais il a absence sur le tour de France et Félix Gall il va falloir confirmer ce qu'il a fait sur le tour de Suisse et le tour de France et pareil pour notre ami JND certes il avait déjà gagné un tour de l'Italie mais il va falloir montrer qu'ils sont capables de répéter des performances et d'être très réguliers Mathieu Jorgensen qui lui s'en va chez la Jumbo Visma compliqué d'y mettre encore d'être capable d'aller gagner des étapes à Mathieu Jorgensen ça arrivera je pense mais encore un tout petit peu tendre à certains niveaux donc pas de très gros changements dans l'équipe de la Movistar on passe à la Sousa le Quickstep qui doit son salut à un homme qui sera champion du monde du contre la montre et c'est Remco Rivenpool alors j'avais baissé un peu Remco mais on va le laisser à 80 de montagne parce que je pense qu'il est là-haut avec Pogacar et avec d'autres coureurs au niveau des notes Jakobsen il avait 83 je l'avais classé comme le meilleur sprinter avec Philipsen je pense qu'on va le mettre à 82 les amis parce qu'on va laisser Philipsen avec un point de plus il reste pour moi le deuxième meilleur sprinter mais on sent que il y a quelque chose qui a cassé donc on va le mettre à 80 d'accélération et il faut faire gaffe à réussir à se placer et à venir faire partie des sprints Team Merli à qui j'avais mis 83 Team Merli c'est pareil tu vas redescendre en termes de stats mon copain pour moi c'est deux très bons sprinters mais pour moi il y a Jakobsen et Merli qui sont en dessous justement de la sphère Philipsen Julien Laphilippe bon Julien ça serait bien que tu te bouges le cul parce que je commence à en avoir marre de te nerf chaque année monsieur Julien Laphilippe on a beau être très copains toi et moi on a beau beaucoup s'aimer merci pour les émotions mais là à l'heure actuelle Julien Laphilippe c'est plus possible d'avoir du mal comme ça t'es capable d'aller remporter une table sur le Dauphiné et t'arrives sur le Tour de France et tu passes à travers et tu passes à travers les championnats du monde c'est relou Rémi Camagna qui lui s'en va chez Movistar pas besoin de très gros changements Kasper Asgrin par contre on va venir lui rajouter un petit peu plus d'endurance et de stade de récupération pourquoi ? parce qu'il a sauvé le Tour de France il faut s'en rendre compte de ça Kasper Asgrin il ne saut le Tour de France de la Sous-Tal Quick-Step comme d'autres coureurs avant lui évidemment mais il vient sauver cette équipe qui pourtant sur le papier a une très très bonne équipe mais la saison prochaine ils vont perdre beaucoup de coureurs que ce soit retraite ou transfert et il va falloir être capable de se bouger les fesses évidemment Remco Evenpool va être le seul leader de cette équipe l'année prochaine mais que va-t-il se passer si Remco Evenpool s'en va pour la Sous-Tal Quick-Step parce que là il va falloir se réveiller et continuer à faire des résultats Antoine Turgis qui en avait augmenté un petit peu c'est ça avant le Tour de France et Pierre Latour qui lui va récupérer des stades de montagne parce qu'il fait quand même 2 au sommet du Puy-de-Dôme mine de rien on rigole on rigole mais voilà Pierre Latour évidemment la note de descente et l'agilité c'est D compliqué d'y mettre beaucoup plus on me dirait et pareil pour Peter Sagan compliqué de venir donner des stats mais celui qui va récupérer c'est Mathieu Burelo parce que Mathieu Burelo il a fait un très très bon Tour de France et il est pour moi un peu la révélation française il est venu confirmer les espoirs qu'on avait en lui à 25 ans et il est un de ses coureurs où justement on sent qu'il évolue à son niveau et Steph Kras aussi Steph Kras qui est le leader grimpeur de cette équipe et qui encore une fois est tombé à cause d'un spectateur enfin bon bref c'est du grand n'importe quoi il nous reste deux équipes Talel Pogacar et bien restera à 82 de montagne pour laisser dans la Zingard seul à 83 j'aurais pu mettre tout le monde à 82 avec Remco et tout ça mais évidemment vous voyez ses stats à lui si on repart voir les stats de Remco tous ensemble Remco moi pour l'instant tant que je ne l'ai pas vu face à Pogacar concrètement et face à Vingard sur un grand tour je ne peux pas venir mettre 82 mais après voilà Remco Evenpool il y a la Volta qui va pointer le bout de son nez il y a le Tour de France l'année prochaine il y aura largement de quoi je pense venir prouver à ce niveau là par contre un autre coureur de son équipe qui moi m'a fait kiffer c'est Adam Yates Adam Yates à qui j'avais enlevé du Valor et tout ça et qui en fait est capable à Adam Yates de venir faire des très bons résultats alors je vais augmenter doucement ses stats pour une raison simple c'est qu'après dans le jeu c'est compliqué de venir permettre à un coureur d'être trop fort dans une équipe qui est déjà bien nourri en montagne Almeda on va le laisser là où il est parce que dans tous les cas il n'y a pas eu de gros changements Ayuso c'est pareil ce type ne soit pas non plus totalement craqué J-Vine c'est pareil mais voilà au final il fallait faire les changements sur Yates Pogacar vous avez pu voir les stats on pourrait mettre un peu plus en sprint on pourrait mettre un peu plus en accélération mais j'essaie de trouver le juste milieu dans ses stats pour pas qu'il y ait de problème et enfin l'année avec une OX j'aurais pensé qu'ils allaient gagner une étape et finalement c'est juste Yohan Essen qui est allé faire une passe en montagne donc on va augmenter Yohan Essen à 77 et ça va s'arrêter et là Tiller honnêtement a fait une bonne partie de Tour de France mais encore un peu jeune peut-être encore un peu un petit peu de manque d'expérience pour lui d'aller être capable de faire quelque chose et d'aller remporter une étape sur le Tour cette équipe là elle sera bien meilleure l'année prochaine avec le recrutement qu'elle va faire et ça conclut donc notre vidéo au niveau des notes si jamais vous avez des choses qui ne vous plaisent pas je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais Van Aert t'aurais pu le mettre plus en montagne je ne m'autorise pas à passer au-dessus de 83 en termes de notes ce qui fait que évidemment au niveau des sprints quand vous avez quelqu'un comme Jasper Philipsen à 83 et 81 et que derrière on repart voir au niveau de la Tour de la Quickstep et qu'on voit deux coureurs à 82 on pourrait se dire il mérite 81 mais c'est une question de feeling ça c'est à vous de voir moi je fais ma vidéo à moi je partage avec vous pour ceux qui veulent renoter et tout ça et après on va se laisser là pour cette vidéo si vous avez des remarques dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner et sur ce c'était Manu